Salut tout le monde ! Comme vous le voyez derrière moi c'est le grand badard puisqu'il y a une des amies de Gaëlle, la propriétaire du Hara, vous le savez maintenant qui est venue avec ses deux filles. Donc là maman c'est Edith, elle est à droite avec la veste rouge et donc sa plus grande fille est derrière moi à gauche c'est Julia et Julia elle a mis d'ailleurs son cheval à Mario deux semaines ici en pension au Hara pour faire une sorte de stage avec nous de perfectionnement et puis donc sa plus jeune fille qui s'appelle Annabelle est venue avec sa petite penette de balade que vous voyez dans le fond à droite, la petite penette pique qui s'appelle Aquamentis et forcément Gaëlle et sa fille Flore les accompagnent avec Vaillant pour Gaëlle la penette de Flore, Mariposa et du coup jadis normalement la jument de balade de Gaëlle et bien c'est Edith qui la prend puisqu'elle avait seulement un van de deux places et donc elle ne pouvait pas prendre son propre cheval. En fait ce que je vais faire ce matin c'est que je vais donner un cours, le premier du stage à Julia et Camélia qui est toujours en essai ici va prendre le cours donc avec elle et elle montra Sherlock Holmes, d'ailleurs il me semble qu'elle est à la douche en train de le préparer. Bon bah allez, à tout à l'heure, bonne promenade. Non, non Sam, tu restes là toi. T'es près de Julia, tu veux que je t'aide à monter ? Allez, on va voir où on est Camélia. C'est bon, t'es prête Camélia ? Je lui mets son filet et c'est bon, je vous rejoins. Bon alors ma belle, comme c'est la première fois que tu vas monter ton cheval dans notre carrière, ce que je te conseille c'est de vraiment lui faire découvrir le lieu où il va travailler pendant les deux semaines qui suivent. Tu l'amènes vraiment partout. Laisse-le sniffer s'il y a besoin de sniffer mais sans trop dramatiser s'il a un peu peur de quelque chose pour éviter que ça devienne une peur. Mais vraiment voilà, montre-lui tous les obstacles, toutes les barrières, tous les angles de la carrière, etc. en le faisant marcher pour l'instant. Surtout que là, Mario, c'est vrai que je vous ai déjà suivi en balade et j'ai vu qu'il avait quand même tendance à chauffer assez facilement. Ah bah vas-y, vas-y, passe sur les barres si tu veux. T'es pas arrivée très droite mais c'est histoire... Non, 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 sans prendre le trop. Voilà. C'est l'histoire de l'occuper, d'accord ? Qu'il ne soit pas focalisé sur de quoi je vais avoir peur. C'est je travaille déjà, même si c'est la détente. Sam, viens là, Loulou, laisse Galiléo tranquille. Oh, c'est mon chien, ça ! Alors, il va falloir que tu sois plus têtue que lui, hein ? Non, non, on part. Juste rassieds-toi, laisse tes épaules aller vers l'arrière, juste le poids de ton dos. Tire pas avec les bras, seulement ton dos. Ouais, 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 non mais on va être plus têtue que toi, Loulou. Je vais à tout prix trotter. Non ? Voilà. Super. Toujours les mains basses avec lui, hein, Camélia ? Ouais, t'as pris le galop un peu tôt, je trouve, ou alors tu l'as laissé faire. Ah, tu l'as laissé faire. Alors, reviens. Garde tes épaules en arrière, en arrière, voilà. Et en gros, tu lâches juste tes doigts, une petite foulée avant. Ouais, bon, alors lui, il pourrait sauter ou pas ? Ah, ouais. 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 Alors, essaye de tourner à l'opposé de là où tu arrives aussi. Ouais, c'est un tout petit peu mou, Camélia. Voilà. Et là, tu tournes à droite. Ah, c'est plus dur, hein ? Oups, là, le tournant, c'était pas terrible. Ouais, c'était pas trop trop maîtrisé, ça, Julien. Et il va caler, hein, si ça finit comme ça, il va le faire ou pas. Les épaules en arrière. Grandis-toi en arrière. Fais attention, hein, Julia, t'as tendance à toujours te pencher vers l'avant. Ah ! Ok, ça, c'est un meilleur rythme. Bon, ben, les filles, je pense qu'on est pas mal. Pour aujourd'hui, on va les laisser là-dessus. Du coup, Julia, je vais te montrer le box qu'on a préparé pour ton cheval. D'ailleurs, c'est une bonne coïncidence parce que c'est celui qui est juste à côté de Sherlock. Bon, du coup, ça a été le cours, Julia. Ah, ben, oui, mais sauf que là, moi, ça fait au moins un an que j'avais pas pris de cours. Je faisais juste des balades avec lui depuis tout ce temps. Ce qui fait que je pense que demain, je vais avoir mal aux fesses et je vais avoir mal aux jambes. Bon, du coup, entre-temps, les filles viennent de rentrer de la balade. Ce qu'on va faire, c'est qu'elles vont déceler leurs poneyes, leurs chevaux et on va se faire un grand pique-nique dans l'herbe, un peu plus loin. Et puis, du coup, moi, je vous retrouve cet après-midi puisqu'il y a la vétérinaire qui vient faire une échographie à Athéna pour vérifier que sa gestation se passe bien. Bon, ben, ça y est, on a fini de manger. Les filles sont rentrées chez elles. Là, la vétérinaire Camille, que vous avez déjà vue en vidéo, il me semble, ne devrait pas tarder à arriver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller découvrir Athéna qui a son manteau, lui faire un petit coup de pinçage et puis l'attacher devant son box. Et normalement, d'ici là, la véto devrait arriver. Allez, viens là, ma belle. Athéna est boude, elle fait la tête. Non, Gigi, touche pas la caméra ! Tu laisses ma caméra. Oh, t'as tout déréglé ! Il vient d'arriver avec son camion. Elle est là aujourd'hui avec un confrère que je ne connais pas, mais apparemment, elle m'a dit qu'il était spécialisé dans les gestations des juments, surtout les juments, en fait, qui ont déjà un certain âge, ce qui est le cas d'Athéna. Donc là, j'ai vu qu'ils avaient sorti tout le matériel et je vais aller voir s'ils ont besoin de moi. Bon, au niveau cardiaque, c'est vraiment parfait. J'entends bien les deux cœurs battre à un rythme vraiment bien. On va faire l'échographie, puis on va voir. Alors apparemment, pour la gestation, tout est OK. Par contre, la vétérinaire, en le sculptant toujours au niveau de l'encolure, elle trouve qu'elle est encore vachement, vachement tendue et douloureuse. Donc là, ils vont lui faire une injection et puis on va devoir lui mettre de la crème tous les matins. Enfin, ce chat doit être un peu anti-inflammatoire à mon avis. C'est pour éviter qu'elle se crispe trop et qu'elle se crée des nouvelles douleurs. Bon, du coup, j'ai remis du foin en hauteur à la mémère. Vous le savez, c'est pour son encolure qui est blessée, malheureusement. Je ne lui ai pas remis son manteau parce qu'il fait vraiment douce cet après-midi. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette petite journée vlog avec nous vous a fait plaisir. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Et je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous ! Abonnez-vous !